Ce mardi 28 décembre, l'agent d'Igor et Grishka Bogdanov, d'Amniano Gared, nous a appris la mort de Grishka à l'âge de 72 ans. Dans un premier communiqué relayé par l'AFP, Grishka est décédé à l'hôpital entouré des siens, paisiblement pour rejoindre ses étoiles. D'après les informations, l'animateur, essayiste et producteur a succombé à une longue maladie. Grishka laisse bien sûr derrière lui son frère jumeau Igor, avec qui il a toujours eu une relation fusionnelle, lequel ne s'est toujours pas exprimé. Mais c'est également un grand nombre de proches qui se retrouvent aujourd'hui endeuillés, à commencer par Cyril Hanouna. Aussitôt la disparition de Grishka annoncée, l'animateur s'est saisi de son compte Twitter pour exprimer tout son chagrin. Je viens d'apprendre la disparition de Grishka, je suis vraiment très affecté, il va beaucoup me manquer, C'était un garçon d'une intelligence incroyable et d'une autodérision qui forçait le respect. J'ai des souvenirs de fou avec lui, je pense fort à Igor et à sa famille. Je suis vraiment très triste, a-t-il écrit. L'amitié entre Cyril Hanouna et les frères Bogdanov remonte à plusieurs années. Les jumeaux, qui avaient subi une transformation physique impressionnante, avaient même décroché une chronique scientifique dans l'émission « Touche pas à mon poste » en 2017. Ils avaient alors pour objectif de tester des objets issus de nouvelles technologies, le tout en combinaison spatiale, bien sûr. Deux ans auparavant, en 2015, les Bogdanov et Cyril Hanouna avaient également beaucoup fait parler d'eux en sortant un single intitulé « Bogda, Bogda, Bogdanov ». Celui-ci avait cartonné et un clip complètement déjanté s'en était suivi. Sur les airs un peu électro, on y apercevait Cyril Hanouna ainsi que Igor et Grishka en accord sur une chorégraphie et en tonnant les paroles. « Mentons en haut, mentons en bas, mentons à gauche, mentons à droite ». Vétue de combinaison argentée, rappelant l'époque « Temps X », la célèbre émission scientifique sur TF1 que les deux frères avaient présentée à leur début, il mettait l'ambiance dans une boîte de nuit où Marc Lavoine se retrouvait notamment au platine et Chris Marquez sur le dance floor. Des images incroyables, des images mémorables qu'on a beaucoup de plaisir à revoir aujourd'hui et on est vraiment dans la peine. On est comme Cyril Hanouna, extrêmement triste, extrêmement touchée par la mort de ce personnage si sympathique, Grishka, et on pense bien évidemment à son frère Igor, à tous les fans qui sont aujourd'hui dans la peine.